Les jeux vidéo peuvent-ils échapper au réalisme architectural ? Recollons les morceaux ensemble. Les grattes-ciels de Mirror's Edge Catalyst, les ruines de The Last Guardian, les villes en lévitation de Gravity Rush 2. Certains des jeux les plus excitants de 2016 reposent sur un art consommé de la composition architecturale. Né en Bulgarie d'une mère peintre et d'un père dissident politique, Viktor Antonov a façonné certains des lieux les plus marquants du jeu vidéo moderne. Directeur artistique et concepteur visuel, il s'est nourri de l'Europe de l'Est pour construire Cité 17, la ville de Half-Life 2 soumise aux joues d'un empire alien. Dr Breen, il est l'administrateur de ce tout vile business. Dans l'histoire des Balkans, dans l'histoire de l'Europe centrale, il y a toujours les invasions. Ça bascule entre l'Occident et l'Est, la Russie et les Allemands et les Autrichiens et les Ottomans. Alors chacun, vas-y, on laisse sa trace. Tous les événements sont marqués dans la matière, dans la texture, dans le plâtre, dans la peinture, dans les tuyaux. Chaque détail a un sens. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Dans Half-Life 2, le décor n'est pas un simple ornement. En plus d'exprimer des sentiments de décrépitude et d'oppression, il est un vrai outil narratif qui nous renseigne sur le passé des lieux et de leurs habitants. La technique qui a été utilisée par Ridley Scott et Sid Mead dans Blade Runner, c'est devenu le standard de narration environnementale, si on peut appeler ça comme ça, de dire qu'il y a plusieurs générations, plusieurs calques et c'est pas une ville lisse et artificielle. La technique pour ça, c'est de commencer non seulement d'écrire un scénario narratif et dramatique, mais de revenir en arrière. Et commencer ce qu'on appelle souvent en anglais « the backstory » et de revenir 100 ans, 200 ans en arrière et commencer l'histoire à l'envers. Et ça donne des critères de design. En fait, dans une ville, il y a 1000 villes différentes qui existent dans le même lieu physique. C'est que c'est ça qui est fascinant. Comment est-ce que l'image continue comme ça ? Ce n'est pas l'image qui se passe plus vite, c'est juste notre point de vue. Mais à la différence du spectateur de cinéma, le joueur a la possibilité de ralentir, de déterminer ses propres cadrages, de découvrir des informations narratives facultatives et parfois de se perdre dans d'immenses territoires urbains. Ce goût pour l'aventure citadine, Victor l'a forgé à Sofia pendant son enfance. Je suis né en 72 et à cette époque-là, c'était une ville figée dans le temps. Il y avait très peu de gens dans la ville, personne n'avait le droit d'y entrer et les enfants étaient laissés libres dans la rue. Avec ma bande de potes, dès l'âge de 3 à 4 ans, on partait dans la rue, on explorait des chantiers, bon des fois on rentrait dans des caves, on montait sur des toits, on faisait des choses complètement interdites aux enfants de nos jours, mais on avait une sensation d'être des grands explorateurs et on pénétrait l'infrastructure de la ville. Or, le jeu vidéo sait provoquer cette sensation de liberté mieux que tout autre média. En nous plongeant dans des mondes taillés pour nous et en nous permettant d'en visiter chaque recoin, il fait naître en nous une jubilation enfantine, celle de fusionner avec notre environnement et d'en percer les moindres secrets. Ainsi, l'architecture numérique nous raconte des histoires. Mais cette forme de récit n'est pas propre aux jeux vidéo. Le cinéma, les installations, les parcs d'attractions l'utilisent également. Alors, en quoi cette discipline influe-t-elle sur l'expérience ludique ? Oh, et keep an eye on the staircases. They like to change. Let the tuning commence. L'art du level design, c'est-à-dire de la conception de niveau, consiste à sculpter des aires de jeu dont l'ingéniosité et le rythme nous emportent. Les obstacles, les ennemis, les énigmes, les bonus bâtissent une sorte de partition architecturale qui nous met à l'épreuve et nous apprend à maîtriser les règles du jeu. Mais comment concilier une architecture crédible avec la fantaisie et les exigences ludiques du level design ? Antoneuf propose une réponse avec Dishonored. Partir d'une ville existante, puis l'adapter au principe du jeu. Chaque mur, chaque fenêtre était poncée en termes de navigation. Pour arriver à ça, on a retraci un peu l'échelle de l'ordre, parce que c'est une ville très ouverte, très chaotique. On a pris certaines inspirations d'Edinburgh, qui est une ville médiévale très étroite, très claustrophobe, avec des petits canyons de rue. Comme ça, on contrôle l'espace un peu mieux. L'idée, c'était que tout ce qu'on voit, on peut accéder, et on aura un vrai sens de navigation et de danger par rapport à l'espace. Chaque cave, même quand on joue, on peut se transformer en rat, on peut rentrer à l'heure. Il y a des niveaux du jeu qu'on peut passer sous les tables, dans les égouts, dans des petits trous. où on explore vraiment tous les aspects d'une ville, sans que ça soit un univers ouvert à l'infini. À l'instar des films de science-fiction ou d'animation, les jeux vidéo plient donc l'espace à la volonté d'un créateur démiurge. Mais cette plasticité visuelle s'appuie-t-elle nécessairement sur un socle familier ? On doit créer des objets, des véhicules et des villes qui doivent avoir l'air de peser, d'avoir une vraie gravité, d'avoir une structure qui est crédible et qui tient les immeubles ensemble, que les ponts ne vont pas s'effondrer, parce que sinon, on est trop détachés de la réalité. Et mon inspiration, c'est vraiment les contes qui mélangent le réel et le fantastique. Et c'est cet équilibre qui crée un effet très puissant et qui provoque des émotions phares. Donc, tu veux aller vers les tappers, Ken ? Si tu veux, chien. En reproduisant avec minutie des lois physiques et des vérités sociales dont nous avons une compréhension intuitive, les jeux vidéo confèrent une résonance et une apparence naturelles aux éléments imaginaires. Ainsi, l'architecture numérique n'est pas un maquillage déconnecté du reste du jeu. A la fois langage visuel et composante fondamentale de la grammaire ludique, elle se sert de ce que nous connaissons du « monde d'avant » pour mieux nous attirer, nous angoisser, nous intriguer, nous griser et nous impressionner. Le volume et vide, ombres, lumières et couleurs, points de fuite et espaces clos guident nos pas dans une infinité d'univers inconnus que nous acceptons et chérissons parce qu'ils nous rappellent le nôtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501